C'est fin août que Gino s'est fait voler son quad dans le bourg de la Feuillée, une petite commune tranquille des Monts d'Arrée. Mais Gino est handicapé de naissance et ce quad était son seul moyen de locomotion. Et pour lui ce n'est pas un simple vol, c'est toute une autonomie qui est remise en question. Je ne peux pas conduire n'importe quel véhicule et pour retrouver mon autonomie, je n'avais qu'un quad. Dès lors, c'est un véritable mouvement de solidarité qui s'est mis en marche dans la commune, avec une seule idée en tête, récolter les 3000 euros nécessaires à l'achat d'un nouveau véhicule, synonyme de liberté pour Gino. Pendant un mois, j'ai commencé le premier à créer une boîte à dons en carton que j'ai peinte et tout ça. Et puis c'est parti de là, une deuxième boîte à dons, une troisième, une quatrième. Et après il y a plein de gens qui ont pris l'initiative de faire des boîtes à dons, de les remplir surtout. A l'initiative de David, un collectif s'est fondé, puis une association jusqu'à cette journée de samedi, placée sous le signe de la solidarité. L'énergie positive, elle baigne là, tout le monde est bien lié, il n'y a pas de problème pour ça. J'ai beaucoup d'émotions parce que ce que j'ai une région se soulève pour m'aider, c'est impressionnant et très émouvant. Un succès pour cet après-midi de fête à la feuillée, puisque Gino est reparti avec un quad flambant neuf grâce au fond récolté. Il pourra dès maintenant reprendre la route des monts d'arrêt.